Merci beaucoup. Je m'appelle Elas Bassi Rousseau, coordonnateur du mouvement national des arabisans. Je suis venu à l'OUGA pour la coordination départementale de l'OUGA, les 17 communes, et les 7 coordonnateurs communaux, pour nous parler de deux importants, le premier à l'OUGA, et le premier à l'OUGA, pour la mobiliser le mouvement au niveau du département, le premier à l'OUGA, pour la répartition des arabisans, et qu'on a tous les connaissances. Et les Présidents Makisal ont tous les directives, et les directives au-dessus de Jelon, nous constatons que les directives ont des idées, et qui ont des idées, et qui ont des idées. Et nous avons aussi l'arabisme, Au niveau national, nous avons une représentativité qui est très importante. Si nous avons 3 ans d'Arabisans au niveau national, il y a une coordination avec 30 personnes. 9200 membres au niveau national. Il y a des communes, des maires, qui ont vu le président, qui a été traité avec nous. Nous avons vu que les Arabisans sont venus à la fin. Mais les Arabisans ont constaté un manque de considération total sur le gouvernement, et il y a un manque de considération aussi du côté du président Makisal. Le 17 septembre 2021, nous avons vu la situation d'Arabisans. Il n'y a pas d'application. Aujourd'hui, nous avons vu que le président a été traité avec les associations, les mouvements, mais maintenant, les Arabisans, nous aimons que le président Makisal ait fait ce que l'Arabisans a fait. Pourquoi est-ce que le président peut recevoir l'Arabisans ? Le président a été traité avec les maires, qui a été traité avec leurs communes. Mais si vous regardez leurs électorales, il y a 2 000, 1 500, 3 000. Alors qu'Arabisans, si vous avez pris leurs électorales au niveau national, il y a 10 000, 20 000 électeurs. Donc, nous avons vu que le président, il faut regarder ce que vous connaissez, c'est qu'il y a des Arabisans. Nous, nous, on a aimé que le président connaissait, nous, nous, nous sommes des Sénégalais. Nous sommes en réunis, nous sommes en arrière, nous sommes en arrière, en arrière, nous sommes en arrière, nous sommes en arrière. Nous sommes en arrière, nous sommes en arrière, nous nousиваем elles. Nous nousvoyons dans nos leçons, que nous nous concentrerons à notre espace, à part la nature, c'est qu'ils doivent nous décider, sur notre manièreometer, tout ce qui est concerné, nous avons en arrière. Le ministère de l'éducation nationale, le ministère de formation professionnelle, le ministère de l'enseignement supérieur, le directif que le président a donné, n'a pas été appliquée. Pendant un an, le conseil des ministres a dit, c'est une directive présidentielle. Le président a dit que le président a dit que l'université arabo-islamique n'a jamais entendu. Il a dit que l'arabie des problèmes d'information, d'emploi, d'insertion, dès maintenant, il a des diplômes, mais il n'y a pas de travail, il n'y a pas de faire rien. Depuis 2002, l'école a dit qu'il a des diplômes en arabe, mais il n'y a rien à savoir. En tout cas, vraiment, nous, ce qui nous a dit, nous avons une déception. Une déception qui a fait mal par rapport à l'accès, c'est que nous avons le président Macky Zal. Les arabisans, aujourd'hui, au niveau national, nous avons 9200 au niveau national. Chaque département, ce qu'on a fait, a une coordination, c'est que 25 membres sont dans le bureau. Ou 5 membres, ou 15 membres, 300 personnes qui sont dans notre base de données, qui sont dans le commune, ont 30 arabisans qui ont dit que vous connaissez le mouvement. Alors que le président ne l'a dit, il ne l'a dit pas, il ne l'a dit pas, ou il ne l'a dit pas, il ne l'a dit pas, ou le ministère de l'Intérieur, il ne l'a dit pas. Donc, il ne l'a dit pas, il ne l'a dit pas, il ne l'a dit pas. Il ne l'a dit pas, il ne l'a dit pas.